Aujourd'hui, à la semaine verte, l'autosuffisance alimentaire, un rêve devenu réalité pour une famille du Nouveau-Brunswick. Des insectes pour agrémenter le menu des canards d'élevage. La renaissance d'un blé patrimonial en Colombie-Britannique. Et l'heure est à la transition énergétique dans les cabanes à sucre. Bonjour, ici France Beaudoin. Bienvenue à la semaine verte. Cultiver un potager, faire pousser des fruits et des légumes, c'est une chose. Mais produire tout ce qu'il faut pour nourrir une famille, autrement dit devenir autosuffisant sur le plan alimentaire, c'est une autre histoire. Un couple de Bathurst, au nord du Nouveau-Brunswick, a relevé ce défi. Ça, Robin, ça faisait longtemps qu'il rêvait de terre, d'acheter sa terre, puis tout ça. Moi, en voyage, quand je voyais une ferme, il y a eu une attraction. Je voulais aller voir ce qui se passait sur la ferme. Nous, on s'est quand même rencontrés dans Katimavik, là, qui est totalement retour à la terre, puis des projets, expérimentations. Donc, on était les deux partants pour l'aventurier, là, tu sais. Pour Robin et Rebecca, c'est plus qu'une aventure agricole. C'est un désir profond de profiter à 100 % de cette terre nourricière. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je le faisais par curiosité, parce que je voulais manger, je voulais apprendre. À voir Robin Leblanc travailler sur sa terre, on croirait qu'il a fait ça toute sa vie, ce qui n'est pas le cas. Je dirais qu'il faudrait remonter à trois générations. Ça s'est perdu à l'époque de mon grand-père. Les arrière-grands-parents faisaient justement ça, un petit peu la vie. Chaque fois qu'on me parle des arrière-grands-parents, il y avait sa forge, il faisait ça, il faisait un petit peu de tout. Puis, finalement, bien, je ne sais pas, ces histoires-là, on dirait que ça trottait de ma tête, puis ça m'a inspiré énormément. Je me disais, j'aimerais faire ça un jour. Pour passer du rêve à la réalité, ça prend beaucoup de travail, du temps, mais aussi l'endroit idéal. On y a pensé, on a les deux de l'éducation, on a lu des livres, on en a discuté, donc on a planifié. Puis on a cherché cette place-là pendant deux ans. Une ancienne ferme très bien entretenue et une terre de 14 hectares, voilà que le projet prend forme. Mais pour que Rebecca y trouve son compte, il fallait aussi, au départ, mettre certaines choses au clair. C'est le défi que j'ai donné à Robin. J'ai dit, moi, je ne vais pas juste en manger des carottes puis des navets. Donc lui, ça l'a poussé à faire, OK, bien, pour la satisfaction. Il va falloir que ça soit diversifié pour que tout le monde soit content, tu sais. Défi lancé, Robin se met à l'oeuvre. Au départ, l'objectif, ce n'était pas nécessairement l'autosuffisance complète. C'était un projet à la fois. Au début, c'était vraiment les légumes. C'était avoir des légumes à l'année. Puis avec la serre, c'était avoir de la verdure hors saison. Après ça, c'était les endives dans la cave. Tout cela sans oublier une quarantaine de pommiers et arbres fruitiers. La diversité alimentaire souhaitée par Rebecca devient réalité. Mon congélateur était rempli de cantaloups l'année passée, comme des gros sacs. Ensuite, on a maintenant des poires, on a des ceriges, des pruniers, on a des pommiers, bien sûr, dans toutes les cambrises, les bleuets, les fraises, les framboises. Par la suite, bien là, on s'est dit, bon, des poules, c'est super des poules. Les poules peuvent aller dans la serre pendant l'hiver, tournent le sol, fertilisent en même temps. On a des oeufs, on peut avoir de la viande. Puis la dernière étape, c'était vraiment de se dire, bon, une vache laitière, tu sais. Cette vache lui fournit une douzaine de litres de lait par jour. Voilà que son projet prend un virage, celui de la transformation. Ils se lancent ainsi dans la fabrication de différents types de produits laitiers, crème, beurre ou bien le fromage. Fromage feta, fromage en grain, le parmesan, ricotta et même le fromage suisse. Bien, voilà. 30 litres de lait transformé en fromage suisse. Donc ça donne ça. Ça s'en va en sommure. Après toute une nuit dans la sommure, le lendemain, ça rentre dans la cave à fromage pour à peu près deux mois. Ça va être tourné à chaque jour et frotté. Et ce n'est pas tout. Avec maintenant un porc et des oies, outre la bonne récolte de viande, il fabrique aussi tous ses pâtés et saucisses. Il confectionne ses cidres, ses sauces, ses huiles, bref, tous les aliments qui lui confèrent une véritable autosuffisance. Je n'en reviens pas qu'on puisse faire tout ça puis qu'on puisse bien vivre. Qu'on ait de la nourriture qui rend dans les congélateurs pendant qu'il nous en reste encore de l'année d'avant. Puis que la salle de conserve est encore pleine. Je n'en reviens pas. Pour Robin et Rebecca, l'autosuffisance ne s'est pas réalisée du jour au lendemain. Comme les deux ont des emplois à temps plein et trois jeunes enfants, le travail d'équipe et les compromis ont été de mise. On n'a pas des tâches parfaitement partagées. Tu sais, Rebecca s'occupe un peu plus des enfants. Moi, je m'occupe plus du jardin. La cuisine, c'est partagé pas mal. Moi, je fais pas mal plus de cuisine. Tu sais, à un moment donné, il fallait équilibrer ces choses-là. Pour moi, qui est celle qui pense à ce que mes enfants mangent bien, leur assiette, est-ce qu'ils sont contents puis tout ça, c'est un défi familial. Non, merci, hein, ma belle? De vivre tout ça harmonieusement en communauté. On peut être une famille quand même au bout de ça, là. J'ai quand même eu la discussion avec Robin à un moment donné. Je disais, OK, on dirait qu'on se prépare pour la prochaine guerre mondiale. Écoute, on va avoir plein d'amis, hein, parce qu'on va être la place où est-ce qu'il y a des réserves, là, en cas de problème, de conflit. Mais je disais, on n'est pas en guerre mondiale. Ça fait que ça, en attendant, on peut quand même... Il faut penser que ce soit agréable, là, tu sais. On n'est pas obligé de se mettre en mode survie. Pour réussir ce projet, Robin admet avoir mis des heures et des heures à étudier les bonnes techniques d'élevage, de jardinage et de transformation des aliments. Pour faire ça, il faut que je suis là. Cela lui a permis d'atteindre aujourd'hui une productivité payante. Il faut bien que tu ailles suivre le long de l'eau, ça. Au quotidien, là, chaque jour, souvent, mes journées, moi, ça se terminait à 11 heures minuit, tu sais. Maintenant, c'est rare que je travaille après le souper. C'est beaucoup plus équilibré. Mais il y a eu un temps d'apprentissage. C'est quasiment comme se payer un bac universitaire en autosuffisance. Il dit, finalement, je vais faire mes années, mais je vais apprendre moi-même. Je vais acheter les livres. Puis, au bout de la ligne, un coup que tu as gradué, un coup que tu as fait quelques années, bien, c'est beaucoup plus facile. On est habitué, on connaît le métier. Wow! OK, je reviens. J'amène ça dans la cuisine. Alors, défi relevé? Pour Rebecca, avec une aussi grande diversité d'aliments de qualité, c'est impossible de revenir en arrière. Moi, j'ai pas de stress sur d'où vient ma nourriture. J'ai pas de stress, es-tu bio? J'ai pas de stress, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est vrai l'agriculteur? Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est fiable? Moi, j'ai pas ça parce que je mange tout le temps bio-local, à tous les jours. Et Robin, lui, aime bien revivre l'expérience de ses ancêtres, mais en y mettant sa propre signature. On s'en va vers quelque chose de nouveau. J'ai pas l'impression de reculer en arrière du tout. C'est pas exactement ce que mon arrière-grand-père faisait. Je me fie sur l'histoire, sur ce qui est derrière nous, pour faire mieux aujourd'hui, puis aller encore mieux demain.